ce sont pas des questions bateaux non pour moi j'ai toujours été très fasciné par votre carrière je vous ai connu avant de vous connaître comme on dit c'est à dire que j'entendais déjà parler d'une certaine génération de chorégraphes danseurs bouquinavais qui sont plus connus à l'extérieur et j'ai cet avantage d'être plus à aussi à l'extérieur que dans mon pays donc j'aime nous pour les barres et bonsoir bonsoir vous êtes merci de nous recevoir déjà pour cette pour la grande interview de locutu.info vous n'êtes plus à présenter vous êtes danseur chorégraphe bouquinavais mais avec une renommée internationale aujourd'hui quand on parle de vous il n'y a pas de superlative qu'on ne se permet pas d'utiliser avec le recul aujourd'hui est ce que vous pensez que vous étiez prédestiné à voir cette carrière de danseurs que vous avez aujourd'hui bonjour en tout cas voilà merci de cette rencontre là et alors avec le recul est ce que j'ai ça seulement une chose c'est que je voulais pas avoir une vie normale c'est à dire que depuis très jeune j'ai toujours voulu trouver des chemins nouveaux j'ai voulu voilà j'ai essayé plein de trucs en fait tu vois j'étais footballeur et puis entre temps je faisais de la course soit tu vois le 100 mètres entre temps j'étais plus dans le théâtre dans la musique et puis tu vois dans la chorégraphie donc ça veut dire que déjà c'est quelqu'un qui voulait pas juste avoir tu vas faire un cursus scolaire normal sortir faire des concours et puis travailler dans c'est quelqu'un qui avait envie d'être voilà différent ça c'est sûr après et je pense que très tôt très tôt dans ma carrière parce que tu vois quand j'avais j'ai commencé à 21 à 22 ans j'étais dans la compagnie ferètre déjà au burkina faso ici et puis à pas facilement du peu quoi toi j'étais toujours en train de chercher donc et souvent c'est pour cela d'ailleurs que j'aime dire que tu vois si je peux voyager beaucoup dans le monde aujourd'hui ou que je suis appelé plein de pays dans le monde pour travailler et je l'ai aussi voulu je l'ai voulu et aussi je l'ai je l'ai provoqué donc voilà et oui on va on va revenir justement vous l'avez évoqué votre au début dans mes recherches c'est sans aucune formation préalable que vous inscrivez en 93 à 21 à la compagnie et amadou pourquoi la danse moi déjà quelque chose qui a j'avais j'étais dans la troupe artistique du lycée zenda en 1980 non en 2000 2000 de 2000 et de 1989 à 1991 j'étais dans la troupe artistique du lycée et puis je faisais et de la danse et du théâtre et de la musique dans cette troupe artistique là et on faisait plein d'autres choses parce que j'étais dans le club ipn le club unesco j'ai voilà et donc je voulais être comment je suis rentré dans la compagnie férène c'était pour faire du théâtre il se trouve que dans la compagnie férène on faisait du théâtre chaque comédien devait savoir danser faire de la musique et faire beaucoup d'autres choses et donc moi très vite il s'est trouvé que j'étais j'excellais à danse plus qu'autre chose et donc la danse est imposée à moi au fur et à mesure en fait donc au départ j'étais pas venu pour être danseur en réalité je voulais juste être sur une scène et puis m'exprimer oui mais après vous avez commencé par créer vos propres spectacles et cinq ans après on vous retrouve justement à faire la chorégraphie de la cérémonie d'ouverture de la coupe d'afrique des nations oui ça c'est souvent quand j'explique ça aux gens ça semble invraisemblant parce que ma première grande chorégraphie c'était l'ouverture de la coupe d'afrique des nations de football à 98 avec mais bon évidemment il y avait amadou bourrou était derrière qui faisait la mise en scène et moi j'étais le chorégraphe de la compagnie férène donc naturellement on m'a demandé de trouver les danseurs et de chorégraphie et voilà là tout ce qui était chorégraphique à l'intérieur donc et cette expérience d'ailleurs a marqué fortement ma vie a été déterminée dans ma vie parce que à puisque je me retrouvais en train de prendre des responsabilités à un moment où je n'avais pas l'expérience mais ce qu'il fallait pour pouvoir avoir cette responsabilité là mais à cause de mon directeur et voilà mais du coup c'est après ça aussi que j'ai commencé à chercher la solution pour me former pour aller voir ailleurs comment qu'est ce que c'est que la création contemporaine en danse qu'est ce que c'est que voilà comment être mieux dans mon document connaître plus dans mon domaine de la danse c'est ça qui vous amène en europe et puis après en 99 encore on me demande encore de faire la chorégraphie pour l'ouverture du FESPACO au Sadiqatu donc c'était toujours sous la direction d'Amadou Mourou et après ces deux expériences là c'était clair pour moi qu'il fallait absolument que j'ai c'est ça qui m'amène alors j'ai commencé à écrire à des écoles de danse à des centres chorégraphiques à des chorégraphes pour tous avoir des stages de formation de création et c'est comme ça qu'en 2001 je suis allé en France dans nord de la France pour faire une création de danse et c'est comme ça et puis j'ai continué à me former comme un justement un malade à faire des auditions à bouger à vraiment j'étais vraiment allé pour apprendre avec cette expérience à Nantes justement que vous présentez comme une expérience qui vous a beaucoup marqué oui parce que j'ai été au centre chorégraphie nationale de Nantes avec Claude Brimachon et Benjamin Lamarche ça a été vraiment c'est c'est une ça n'a même pas duré longtemps parce que pendant que j'étais là-bas j'ai eu l'audition chez Alain Plattel le ballet c'est de la vie le ballet contemporain de la Belgique donc je suis parti là-bas mais pendant que j'étais à Nantes la danse elle était le côté physique s'approchait de ce qu'il se passe en Afrique en fait la présence physique et puis bon il y avait beaucoup d'inventures c'était très expressif et ça m'a vraiment marqué après dans ma danse à moi aussi en fait mais pourquoi avoir senti justement si ça marchait bien ça a bien commencé pourquoi avoir senti ce besoin de créer en 2002 votre compagnie moi quand j'ai partagé du Burkina en 2001 je savais déjà que je voulais créer ma compagnie et je savais quel genre de création je voulais faire je voulais faire des créations politiquement engagées socialement et économiquement engagées je voulais que nos populations quand ils regardent mes créations ils se sentent concernés par qu'est-ce que j'ai fait parce que moi j'ai toujours j'ai toujours eu une jeunesse j'ai eu une jeunesse très militante très engagée tu vois j'étais pionnier de la révolution et a déjà tu vois à mes 12 ans jusqu'à mes 14 ans j'étais pionnier de la révolution après j'étais responsable du club IPN dans donc de l'institut des peuples noirs et donc dans le temps j'étais donc dans les conférences les débats tu vois j'étais en temps et délégué à l'information au lycée du coup tu vois toutes les marches j'étais présent j'ai eu une jeunesse assez engagée politiquement et en tant que créateur je voulais aussi que ça se sente dans mes créations donc créer ma compagnie là c'était déjà dans ma tête ce qui fait que quand j'étais déjà dans une grosse compagnie qui est le ballet contemporain de la belgique directement j'ai créé ma compagnie mais en même temps c'est parce que je voulais que ça soit un tremplin pour moi c'est à dire que pendant que je suis dans une compagnie connu mondialement c'est le moment de dire aussi en fait moi aussi je suis en train de faire ma compagnie comme ça les gens ils font le lien et pas voilà et donc j'ai utilisé effectivement ce tremplin là d'être un danseur international pour pouvoir créer ma compagnie et aussi avoir le soutien des gens pour pouvoir créer ma spectacle oui et 10 ans après 2012 vous avez réussi tout ça vous êtes appelé de partout on se rappelle d'un pic ou à 2000 2000 début des années 2020 on voit que vous avez quand même des dates sur toute l'année des centaines de dates comment vous expliquer ça est ce que c'est dû à votre notoriété ou à vos thèmes ou aussi à votre démarche je crois que c'est un ensemble quand à un moment donné on est partout c'est vraiment un ensemble d'ailleurs moi j'ai dit ça beaucoup aux gens tu sais on dit ah oui c'est là parce qu'à l'époque je vais dire en 2017 par exemple là en 2017 2018 déjà on me présentait comme la nouvelle star de la danse voilà tu vois et on disait il y a des gens qui me disent ah oui mais voilà attention parce que là on est sur toi et puis après voilà ça va plus marcher mais la différence pour moi c'est que moi je suis sur mon chemin tu vois il y a les gens qui circulent aussi parce que vous avancez les gens qui tournent et leur phare se met sur toi et ils voient oh c'est beau et ils mettent leur phare sur toi et donc cet acte à toi c'est pas toi si dès que tu vois le phare c'est toi et puis tu te retournes tu te regardes tu regardes moi et tout ça et là tu es foutu mais eh bien je continue mon chemin je continue mon chemin évidemment à un moment donné les phares regardent ailleurs mais le phare revient parce que tu continues ton chemin et tu es toujours là tu vois c'est pas parce que je me base pas sur l'engouement que les gens ont sur ce que j'ai fait pour continuer à travailler mon premier et tu vois la personne sur laquelle je me base pour pouvoir m'améliorer c'est moi même tu vois c'est pas quelqu'un d'autre et donc du coup j'ai envie d'être toujours mieux que moi même j'ai envie de faire mieux que ce que j'ai fait avant et c'est ça qui me fait avancer et évidemment bon voilà et quand on travaille avec ablogation tout le temps tu vois après voilà le monde est le fait que le monde est grave et qu'il ya à partir du moment tu as travaillé ici là et par là et par là on commence à t'appeler partout oui mais un événement marquant surtout pour moi jeune journaliste je me retrouve en 2014 à wagadougou pendant les récréatrales vous avez présenté ce spectacle qui de la vie de tous était prémonitoire c'est vrai que à 2014 et avec le spectacle nu de la vie blanche à wagadougou ça a été c'était tournant marquant de ma vie de ma carrière même d'artiste ça dit que moi j'ai dit dans la vie d'un artiste c'est quelque chose qui arrive une fois ça dit tu rêves un spectacle et tu rêves le spectacle et vous mettez le spectacle au moment où le spectacle sent la réalité que tu as rêvé arrive dans la vie réelle et avec les mêmes acteurs et dans la vie réelle comme sur la scène ça arrive une fois dans la vie c'est quelque chose qui est tellement magique c'est c'est mais c'est aussi quand on est un artiste à l'écoute de du temps de son temps à l'écoute de son époque à l'écouté tu vois moi je vois moi mes sens sont ouverts tout le temps tu vois tout le temps je cherche j'ai envie de je crée des spectacles pour les gens pour le peuple pour les gens de tout le monde et donc je suis toujours là en train de voir qu'est ce qui touche le plus les gens pourquoi je le fais et à quel est mon public cible et à partir de ce moment là on est la plupart du temps juste avec 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 les événements qui arrivent c'était ça c'était un cas mais tu vois en 2007 puis en 2007 j'ai fait un spectacle sur les 20 ans de la mort de Sankara qui s'appelait solitude un homme intègre on l'a fait ici je me rappelle je l'avais présenté au cdc on avait invité à l'époque tous les révolutionnaires parce qu'à l'époque c'était pas comme aujourd'hui où tout le monde est Sankaris là maintenant parce qu'il n'y a plus de danger il n'y a plus de crainte mais à l'époque là c'était que les courageux qui osaient dire haut et fort et voilà parler de Sankara quoi mais est-ce que ce spectacle et d'autres que vous venez de citer c'est une façon pour vous d'être connecté aux réalités de Gukina Faso parce que vous êtes aussi souvent présenté comme un chorégraphe déconnecté du Gukina Faso c'est très en fait moi si je regarde dans ma carrière il y a eu et on a on a ma carrière il y a eu beaucoup d'évolution c'est à dire que 2007 tu vois quand j'en ai parlé tout à l'heure là tu vois sur le titre d'un homme intègre avant ça il y a eu à Benguet autour de l'immigration après il y avait Babemba autour de Sankara Lumumba et Nelson Mandela et puis après il y a eu Kokuma après quand j'ai fait après 2014 j'ai fait Kalakuta République avec en 2017 et ma carrière a pris vraiment un tournant très international c'est à dire que quand j'ai créé un spectacle les spectacles sont attendus dans le monde entier c'est à dire que je ne et ce serait ça régler de dire ok je suis que le Burkina tu vois je donc aujourd'hui et par exemple je vois mon dernier spectacle s'appelle c'est la vie et c'est la vie et je m'intéresse sur le sens de la vie en fait pourquoi on a des raisons de vivre c'est quoi voilà tu vois c'est des questionnements qui touchent tout le monde dans le monde antique c'est exprès aussi parce que en fait je suis je vais être en accord avec ma réalité c'est à dire que ma réalité c'est quoi c'est que je suis très très souvent au Burkina mais je suis très très souvent ailleurs mais je ne suis pas même Bruxelles qui est ma base je suis même pas je suis plus qu'au Burkina qu'à Bruxelles en fait je suis ailleurs dans le monde je suis partout en fait tu vois je suis partout je sais pas si je vais commencer à citer tous les pays et je vais parcourir dans l'année qui va commencer c'est voilà c'est incroyable les gens vont croire que même que je marche tu vois qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force de Serge Gémy Koulibaly et la force de Serge Gémy Koulibaly c'est déjà d'abord de ne pas et de ne pas se satisfaire de quoi que ce soit c'est à dire que de ne pas se satisfaire non non je comme je l'ai dit je suis en marche tu vois et je regarde tout nouveau devant moi je regarde jamais derrière tu vois je voilà de temps en temps quand les gens me le rappellent je parle de ça mais en réalité c'est devant et c'est ce que je n'ai pas pu réaliser que je regarde et comme j'avance et ça crée il y a du monde aussi qui regarde qui sont connectés à moi qui avance quelque part avec moi et ça fait quand même que voilà avec je pense aujourd'hui aussi avec la structure que j'ai mis en place à Bobo Joulasso qui est à Ankata et qui est le laboratoire international de création et des recherches des arts de la scène qui fait beaucoup d'activités tu vois connecté que ce soit Africa Simpli Vébès et le concours chorégraphique panafricain solo que ce soit le coaching que ce soit voilà l'académie avec la formation des jeunes tu vois tout ça c'est les accueillants résidence ça fait que je suis connecté vraiment à beaucoup d'artistes en Afrique et ailleurs qui viennent à Bobo Joulasso dans mon lieu pour pouvoir travailler et ça pour moi aujourd'hui et c'est ma plus grande fierté et ma plus grande force parce que en fait je voulais partager avec les gens donner aux gens ce qui m'a manqué moi moi j'ai dû je suis allé chercher et voilà avec mon sac au tu vois aller chercher et la connaissance et les écoler et tout en fait tout mais aujourd'hui les jeunes voilà ils commencent ils n'ont pas besoin de bouger là ils ont tout devant eux et avec de l'expertise et même comme ça ils n'arrivent souvent pas à s'en sortir qu'est-ce que devrait faire un jeune chorégraphe un jeune danseur aujourd'hui pour espérer être comme c'est vous avez donné des conseils récemment à l'Institut français du Togo vous parlez de travailler bon ça tout le monde le dit mais de façon concrète il doit faire quoi non la curiosité en fait là en fait je trouve il y a quelque chose qui est très dangereux qui nous arrive c'est à dire que quand je prends mon téléphone je et que je clique sur Facebook j'ai que ce qui vient devant moi là c'est ça que j'ai dit je vais tiktok c'est ce qui vient devant moi c'est à dire que je ne suis plus celui qui va chercher les informations les informations viennent à moi et les informations viennent à moi et plus je regarde ces informations plus on me donne ces informations soit des informations similaires ça veut dire que on est en train de quelque part réduire notre champ de connaissances dans le monde en fait toi je m'intéresse aussi à ce qui se passe au Sri Lanka tu vois ou ce qui se passe à je sais pas à Papazie Nouvelle-Guinée tu vois où en fait le fait d'être connecté la curiosité de savoir qu'est ce qui se passe ailleurs que dans ce qui est devant toi c'est quelque chose de super important mais maintenant on n'a plus le temps on n'a plus l'espace on n'a on n'a plus parce qu'on est on est absorbé par son téléphone et tu vois tu regardes qu'est ce qu'il y a dans ton téléphone quoi tu vois ok laisser ça aller fouiller trouver des vois je vois très rarement les jeunes aller juste mettre même un titre sur Google et puis chercher non on dit ah c'est sur Facebook c'est sur Instagram ou c'est sur TikTok tu vois le truc donc c'est terrible c'est génial et c'est terrible en même temps parce que parce qu'on n'a plus la curiosité de dire qu'est ce que moi je veux dans ce monde là où je veux aller et où aller chercher l'information comment trouver les informations taper on me dit un non seulement bam je tape je regarde la curiosité pour pouvoir se situer quelque part et tracer son chemin tu vois aux jeunes et surtout et aujourd'hui les jeunes même ont plus de difficulté qu'avant parce que le fait qu'on soit connecté partout comme ça ça dit qu'on est à concurrence avec tout le monde entier et moi j'ai ça avec ma compagnie tu vois le Fasso Danse Théâtre je suis basé plus ou moins je suis basé à Bruxelles avec la compagnie je tourne un peu partout dans le monde partout où je vais je rencontre des danseurs qui veulent danser avec la compagnie et donc je reviens à Bobo du Lensot il y a plein de danseurs qui sont dans la formation qui espèrent danser dans la compagnie en Ouagadou les danseurs ils veulent danser dans la compagnie partout en Afrique un moment ils veulent danser mais tu peux c'est pas possible et toi tu veux travailler avec le meilleur donc en fait la concurrence est rude en fait et c'est pas c'est pas évident même temps que c'est génial en même temps moi aussi je suis dans une je n'ai pas envie de reculer j'ai envie aussi des gens qui me portent aussi pour aller le plus loin possible donc voilà c'est quelque chose et c'est comment toi et c'est le chevaucher généralement les spectacles les représentations de 16ème de Koulibari à Ouagadougou font l'objet généralement de polémiques soit par rapport au prix soit par rapport au choix même de la personne j'ai envie de demander aujourd'hui combien coûte le spectacle de 16ème de Koulibari après je ne veux pas revenir sur les épisodes du FESPACO et tout ça mais en fait aujourd'hui par exemple si je prends un spectacle comment c'est la vie voilà qui est mon dernier spectacle c'est un spectacle où je travaille avec Dobe Nyaouré tu vois et Dobe Nyaouré elle est dans le spectacle donc Dobe Nyaouré c'est une star qui a qui a même eu un Grammy Award tu vois je travaille avec tu vois Yvan Talgo qui est un compositeur très connu qui a son label de musique qui produit d'autres jeux et tout cas donc c'est vraiment le haut niveau je travaille avec des danseurs qui ont travaillé avec les plus grands dans ce monde là tu vois et donc ces gens là ont leur prix quand j'écris le spectacle je travaille par exemple la scénographe et tout à quoi ce mien c'est important c'est ma grille de meilleure scénographie des trucs donc c'est le prix de la meilleure scénographie en Belgique par exemple tu vois et donc c'est c'est elle qui a travaillé il y a un film qui a beaucoup de prix à ce moment-là Ballot du Augur qui a beaucoup de prix partout qui a travaillé effectivement sur le film donc c'est elle j'ai travaillé avec elle donc c'est à dire que quand je prends mon équipe avec laquelle je travaille déjà c'est un prix tu vois c'est que tu ne peux pas ou tu ne peux pas venir à diminuer et quand on vient pour jouer au burkina mais les burkinabés ne peut même pas s'imaginer comment combien on paye pour venir jouer au burkina parce que c'est parce que c'est possible pour des burkinabés de nous inviter s'ils acceptent mettre l'argent mais ils vont pas comprendre pourquoi il y a quelques-uns qui vont peut-être essayer de le faire mais c'est donc c'est nous qui cherchons l'argent pour venir jouer au burkina parce que aussi les interprètes les gens qui travaillent avec avec moi viennent de partout tu vois il y a des américains des camerounais voilà du mali voilà donc les gens viennent c'est très international et ça ça a un prix tu vois ça a un prix mais du coup c'est vrai que voilà je reste un burkinabé je reste quand je suis au burkina je reste voilà je reste accessible et puis la plupart du temps même quand on travaille pour le pays on travaille pas pour l'argent on travaille parce que par patriotisme parce que en réalité quand on donne les vrais prix les jambes ils comprennent même pas vous êtes présenté souvent comme un acteur culturel inaccessible aux médias c'est c'est une c'est une remarque qui nous est souvent revenu quand on parle de vous vous comprenez ça non je ne comprends pas parce que en fait je pense qu'il ya plein de moyens pour pouvoir avoir accès à quelqu'un moi le nombre de fois où j'ai fait des interviews par par zoom par whatsapp par être et aussi il ya un autre par exemple et en fait on est dans une autre dynamique souvent aussi au burkina c'est à dire que les gens comme on a envie qu'on parle de nous on va voir les journalistes on essaie de partager voilà on y est c'est toi donc on va voir ok moi je suis toujours en train de courir c'est vrai que je suis toujours en train de courir donc j'ai pas vraiment le temps d'aller voir les gens mais en réalité quand les gens veulent me voir ils vont m'avoir d'une manière ou d'une autre toi et je fais beaucoup d'interview c'est vrai ailleurs dans le monde en fait dans l'année c'est quand j'ai regardé comme on joue beaucoup oui toi et à l'attention vous allez dans un pays le pays les journalistes du pays déjà il commence à te faire des interviews avant que tu n'arrives pendant que tu es là avant de faire des interviews souvent quand tu es parti on continue à te faire donc du coup j'ai fait beaucoup d'interviews et mais on n'est pas la dynamique dans laquelle je suis avec les journalistes d'une manière internationale on n'est pas vraiment dans cette dynamique encore au burkina on est vraiment dans la dynamique aussi où tu es en train d'aller pour que voilà l'information ne vient pas te chercher et puis te trouver te choper et puis de dire ok allez parle quoi que ça change honnêtement ça change parce que là j'étais à bobo avant-hier et j'avais débarqué les gens de la télé la rtb j'ai débarqué on dit allez le bilan de l'année ils sont venus jusqu'à chez moi donc là du coup et là je dis oh ok bravo voilà il ya quelque chose qui bouge tu vois par rapport à cela mais sinon ça peut être moi même je trouve que voilà c'est quelque chose qui est parce que on a envie un acteur culturel acteur un artiste on a envie d'être dans les médias pour parler de notre travail pour parler de nous pour être présent quoi mais voilà après c'est vrai que mon problème est que je suis quelqu'un extrêmement occupé vraiment parce que tu vois par exemple j'ai dit ça souvent quand on me propose un travail tu vois j'ai dit c'est quelle année parce que c'est bon c'est fini c'est fini tu vois là pour pouvoir mettre quelqu'un dans 2024 il faut que j'élimine quelqu'un d'autre tu vois pour pouvoir mettre quelqu'un dans 2024 parce que voilà c'est rempli donc nous sommes chanceux de vous avoir reçu merci beaucoup pour cette disponibilité et pour le travail que vous faites nous espérons que 2024 sera une meilleure année pour vous et puis pour nous merci merci de de me poursuivre jusqu'à chez moi ici pour pouvoir faire cette interview là et puis aussi pour dire que quand on veut on peut et aussi pour dire que dans la réalité on a besoin l'un de l'autre parce que vous avez besoin de l'information nous on a souvent des informations qui est un truc et en réalité moi je trouve souvent que toi la source les informations que je peux apporter et venant des endroits du monde c'est incroyable parce que je sais on va dans des endroits où je disais que il y a très très peu de burkinabés sinon pour ne pas dire d'africains qui peuvent réunir mille personnes dans cet endroit là pour pouvoir délivrer je sais pas un message ou partager quelque chose et on a la chance de faire ces trucs là donc c'est quelque chose c'est un privilège quelque chose qui est très fort et il ya beaucoup à partager et donc voilà donc quand il ya l'information qu'on peut donner ou bien qu'on peut être face à vous aussi voilà c'est aussi agréable merci beaucoup voilà merci